Alors Jaguar Land Rover est présent au salon float auto 2015 tout simplement parce que ces deux marques ont une offre bien spécifique. Land Rover tout d'abord grâce au SUV donc vous savez que le Range Rover Evoque a été un gros succès pour nous ces trois dernières années et la grosse nouveauté donc qui a été dévoilée au salon de Paris était le Discovery Sport. C'est un véhicule qui sera proposé dès le mois de septembre en motorisation ED4 d'euro motrice à partir de 119 grammes de co2 grâce au nouveau moteur Ingenium. Chez Jaguar l'année 2015 pour nous est une année cruciale avec beaucoup de nouveautés tout d'abord la Jaguar XE présentée au Mondial de Paris au mois d'octobre donc on est sur le segment des berlines familiales situé donc entre une BMW série 3 et une Audi A4 et qui pour nous est une vraie révolution. Donc la nouvelle Jaguar XE qui ambitionne de conquérir des parts de marché auprès des entreprises et ce pour quatre raisons. La première raison c'est bien entendu son design qui a été primé au salon de l'auto par le prix de la plus belle voiture du salon. Puis le trophée Best Cars d'Automobile Magazine pour la meilleure voiture de production et plus récemment au mois de février par le festival automobile international avec l'élection de la plus belle voiture de l'année donc la Jaguar XE. Un design effectivement emblématique mais une Jaguar ne serait pas tout à fait une Jaguar si sa dynamique de conduite n'était pas tout aussi exceptionnelle. Et c'est vrai que ce véhicule l'aide par l'intégration d'une double triangulation à l'avant inspiré de la F-Type, c'est une première sur le segment. D'un nouveau train arrière multibras qui apporte rigidité mais également confort et filtration. Et puis surtout son châssis en aluminium qui permet d'alléger le véhicule et donc d'obtenir une conduite et des sensations de pilotage à la pointe. La troisième raison c'est bien évidemment la tradition Jaguar qui est le value for money. On a toujours eu chez Jaguar cette notion de coût de détention optimisé donc nous avons travaillé énormément sur les valeurs résiduelles sur ce produit, énormément sur les coûts d'utilisation en proposant notamment l'élargissement des échéances kilométriques à 2 ans 34 000 km au niveau de l'entretien. Et entretien que nous avons décidé d'équiper de série via le programme Jaguar Care pendant trois ans kilométrage illimité donc dans le prix de vente du véhicule. Cette Jaguar XO est donc proposée à 37 000 euros, 39 150 euros en version business et notre partenaire financier propose une offre de location de longue durée pour les entreprises à 499 euros sans apport sur 48 mois 80 000 km full prestation. Donc nous inaugurons avec la Jaguar XO également une nouvelle interface de connectivité entre le smartphone et le véhicule baptisé InControl. Il s'agit d'une application InControl Protect disponible sur smartphone Android et iPhone et bien entendu vous avez la capacité de retrouver le niveau de carburant, l'autonomie en kilométrage ou le kilométrage au compteur de votre véhicule. La possibilité également donc de retrouver l'emplacement, le dernier emplacement où se situe le véhicule, d'activer ou désactiver à distance le verrouillage, la fermeture centralisée ou l'ouverture fermeture des fenêtres. La possibilité de visualiser également donc les différents voyants d'alerte du véhicule, mais les professionnels apprécieront surtout la possibilité donc d'éditer les différents trajets personnels, professionnels et d'avoir cette capacité de vous se les envoyer par email pour faciliter les démarches de frais professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada